ETV Siennes, ETV Siennes, bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous incontournable, le Talk ETV. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur de l'économie des Antilles, un sujet crucial pour chaque entrepreneur et dirigeant d'entreprise dans notre région. Pour nous éclairer, nous avons l'honneur de recevoir M. Fabien Chagas-Donsantos, expert comptable associé chez Fiducial, un professionnel dédié à l'accompagnement des entrepreneurs, de la création à la cession de leur entreprise, avec une approche centrée sur les conseils stratégiques et l'optimisation. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Yves Frixan, merci de me recevoir. Bienvenue dans cette émission Le Talk TV, bienvenue dans les studios de TV Ajary. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un comptable et un expert comptable ? Un comptable, c'est souvent un salarié. Un expert comptable, c'est un indépendant, c'est un associé dans un cabinet expertise comptable. La grosse différence entre les deux, c'est que la comptabilité, c'est une profession réglementée. On ne peut pas faire des bilans comme on veut. Seul un expert comptable ou un salarié d'un cabinet expertise comptable ou également un comptable salarié dans une entreprise pour laquelle il fait justement cette comptabilité, peuvent faire des bilans. Donc, l'expert comptable peut faire les bilans, le comptable ne peut faire que les bilans de la société pour laquelle il est employé. Et surtout, grosse différence également, l'expert comptable, c'est une profession avec 5 ans de diplôme, 3 ans d'exercice professionnel, avec à l'issue le diplôme d'expertise comptable et une inscription à l'ordre des experts comptables avec des règles déontologiques à respecter et surtout une assurance responsabilité civile. Alors, quels sont les services que vous proposez, vous, aujourd'hui, en tant qu'expert comptable ? On va retrouver les services de comptabilité, comme la saisie et le bilan. On va retrouver les déclarations fiscales professionnelles, l'impôt sur les sociétés, mais aussi personnel, l'impôt sur le revenu. On va retrouver également les paies et charges sociales, les déclarations des indépendants. Donc, tout le socle comptable, fiscal, social et bien évidemment, tous les conseils et l'accompagnement de proximité pour les dirigeants et créateurs d'entreprise qui va avec. Comment vous pouvez aider, aujourd'hui, les entreprises antillaises dans leur comptabilité ? Par cet accompagnement de proximité, déjà pour commencer, par les conseils qui vont avec, le bilan, c'est la matière première. Ce qui reste réellement à utiliser, c'est, en l'occurrence, le conseil et l'accompagnement qu'attendent le dirigeant. C'est à partir de bilan, c'est à partir de fiches de paie qu'on va pouvoir sortir des indicateurs pour conseiller le dirigeant, pour qu'il puisse prendre des décisions stratégiques. Alors, à quelle époque faut-il faire son bilan ? Est-ce qu'on peut rappeler un peu les dates clés ? Beaucoup pensent que le bilan, ce n'est que de la date de clôture 31 décembre. Et donc, il faut faire les bilans d'ici début à mi-mai maximum. Il y a différentes échéances fiscales. Mais en réalité, on peut faire des dates de bilan avec des périodes décalées. On peut avoir des bilans avec des dates de clôture en janvier, en mars, en avril, en juin, en septembre. Ça ne pose aucun problème en soi. Le tout, c'est que les obligations fiscales soient faites dans les 3 à 4 mois selon la date de clôture. Alors, un bilan, ça ne se fait pas au dernier moment. Ça se prépare. Quels sont les outils que vous utilisez, justement, en vue de faire un bilan ? Est-ce que c'est des outils que vous fournissez aux clients ? Est-ce que vous vous occupez de tout ? Comment ça fonctionne ? Déjà, il faut se mettre d'accord sur quelle est la mission. Est-ce que c'est une mission où on fait la saisie ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un service comptable en interne qui fait la saisie ? Et on n'intervient que sur la révision annuelle. La mission traditionnelle, à peu près 80% des entreprises, TPE, PME, souhaitent externaliser en totalité faute d'avoir un comptable salarié. Donc, on met à disposition un portail, une gestion électronique de données, qui leur permet, en l'occurrence, de déposer leur pièce comptable avec un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de reconnaître un certain nombre de choses de façon à pouvoir travailler avec les imputations comptables et, en conséquence, faire les déclarations de fiscales, les TVA, etc., etc., en vue d'aller, justement, vers le bilan avec des demandes d'informations si jamais il y a des points en suspens, des choses comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer comment et qu'est-ce qu'il y a exactement à mettre sur un bilan ? Qu'est-ce qui est important ? Quelles sont les règles ? Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs comment lire un bilan efficacement ? Alors déjà, il faut déjà avoir toutes les pièces. Si déjà il manque la moitié des pièces, il y aura la moitié de l'information. Après, il y a des postes qui sont importants dans un bilan. Déjà, la trésorerie, le cash, combien il y a de cash à date de clôture, les encours, combien il y a d'argent dehors au niveau des clients, combien vous devez aux fournisseurs ainsi qu'aux organismes sociaux et fiscaux. Ça, ce sont déjà des ratios qui sont très importants. Mais également, on va retrouver des ratios par rapport aux investissements qui sont faits. Est-ce que les bénéfices accumulés précédemment ont été distribués ou pas ? Donc ça, ce sont des éléments du bilan. Mais en réalité, quand on parle de bilan, on parle surtout de comptes annuels. Et parmi ces comptes annuels, on va retrouver le compte de résultat. Quel est le chiffre d'affaires ? Comment il a évolué ? Quel taux de marge ? Différents ratios qui permettent de voir quelle est la rentabilité de l'exercice. Le bilan, c'est une photographie à date de clôture. Le compte de résultat couvre une période qui va du 1er janvier au 30 décembre, au 31 décembre, ou une autre date de clôture. Alors, on parle souvent de bilan simplifié. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le bilan simplifié, en dessous d'un certain nombre de seuils, ça permet de faire des annexes qui sont un petit peu moins complètes. Parce que c'est vrai que dans les comptes annuels, il y a aussi les annexes comptables dans lesquelles on donne des informations non financières. Donc, ça permet d'avoir des annexes plus simplifiées. Mais surtout, la grosse différence au niveau du régime simplifié, c'est au niveau déclaratif fiscal. Vous allez être sur un régime réel normal avec des TVA tous les mois ou tous les trimestres. Tandis que vous allez être, par exemple, sur un régime simplifié si vous êtes sur une déclaration annuelle avec des accomptes semestriels. Et alors, comment vous pouvez intervenir justement pour améliorer son bilan ? Je suis chef d'entreprise, je veux améliorer mon bilan. Est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus ? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bilan, c'est une image du passé au moment où on le fait. Donc, pour pouvoir efficacement intervenir, il faut pouvoir projeter des choses, des budgets, des projections de trésorerie. Il faut pouvoir les suivre aussi pendant l'année. Des situations intermédiaires, des tableaux de bord mensuels ou trimestriels, de façon à avoir des ratios dans des délais beaucoup plus courts, de façon à pouvoir conseiller le client. Conseiller le client sur une amélioration de la marge, sur une meilleure utilisation des ressources humaines, sur la nécessité de faire un investissement et comment le financer, sur le fait qu'il y ait trop d'argent dehors, etc. C'est autant de choses qui permettent justement d'intervenir à un instant T pour conseiller. Alors, quelles sont les erreurs justement à ne pas commettre quand on transmet des éléments comptables à son expert comptable ? Pour faire le bilan, évidemment. Déjà, c'est de transmettre que la moitié de l'information. Si on a un paiement, mais qu'on n'a pas la facture qui va en face, ça va être un peu compliqué. Donc déjà, avoir une exhaustivité de l'information. Maintenant, ce qui est important également, c'est le délai de transmission. Au plus tôt, les éléments sont transmis. Au plus tôt, on peut demander s'il manque des choses. De façon justement à avoir une information complète. C'est déjà la base pour avoir un bilan qui soit complet et donc fait efficacement, rapidement, de façon à prendre des décisions le plus rapidement possible, remettre le bilan banquier, etc. C'est de pouvoir suivre justement sa comptabilité et transmettre les informations et répondre aussi aux points en suspens du cabinet tout au long de l'année. Alors, un bilan sert aussi pour trouver d'autres investisseurs, pour chercher d'autres actionnaires ou tout simplement pour vendre son entreprise. Quels sont les points essentiels à mettre sur le bilan pour appâter justement de nouveaux actionnaires ? Lorsqu'on a le bilan, on peut effectivement chercher de nouveaux investisseurs, des financements extérieurs, etc. Donc, il est important, notamment sur les trois à cinq dernières années, d'avoir un bilan qui soit optimisé. Le meilleur développement du chiffre d'affaires, les meilleures marges, les meilleures utilisations des ressources, des investissements qui ne soient pas vieillissants, un maximum d'argent dans la structure et non pas dehors, une optimisation du stock. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais vraiment, l'objectif, c'est d'améliorer au maximum tous les ratios financiers favorables et de diminuer au maximum tout ce qui est réceptif de poser problème. Alors, là, on a parlé du bilan, on va parler un peu du facturage, de la facture. Pourquoi est-il crucial pour une PME de bien gérer ses factures ? Du point de vue de la facturation, déjà, il y a la règle de base qui est une règle fiscale qui fait qu'une facture doit comporter un certain nombre de mentions, quasiment une quinzaine, et chaque mention manquante sur chacune des factures où il manquerait cette mention, c'est 15 euros d'amende fiscale par mention manquante et par facture manquante. Donc, déjà, il y a un risque financier. Maintenant, en dehors de cet impact-là, le fait de bien suivre ses devis, bien suivre en face les commandes, les facturer rapidement, les livrer rapidement et aussi gérer le recouvrement par des relances, etc., permet justement d'optimiser le fait que l'argent ne soit pas dehors, déjà d'une part, mais aussi comment déterminer ce prix de vente ? Ce prix de vente, en face, c'est des coûts. Si vous gérez les coûts dans votre système, en appliquant un taux de marge dessus, vous avez un prix de vente qui, en l'occurrence, reste un prix de vente sur lequel vous générez de l'argent parce que vendre à perte, il n'y a pas d'intérêt. Alors, justement, vous parliez des mentions légales et obligatoires sur une facture. Est-ce qu'on peut lister ? Alors, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut en lister quelques-unes ? On va retrouver, par exemple, le nom de la structure, on va retrouver, par exemple, le SIRET, les modalités de paiement, plein de mentions comme ça qui sont nécessaires pour identifier, justement, quels sont les clients et les fournisseurs et les modalités de l'opération. Alors, notamment, le taux de TVA. Alors, le taux de TVA, rappelez-le, nous, pour la voie de l'eau. Donc, ici, on est sur du 8,50% sur les opérations les plus courantes. Mais il y a un certain nombre d'opérations qui relèvent du taux réduit de 2,10%, voire même, il y a des opérations qui sont exonérées de TVA du fait de spécificité locale. D'accord. Et en Hexagone, on est plus sur un taux de TVA à 20% ? 20% avec des taux réduits qui vont de 5,5% jusqu'à 10%. Alors, petite question piège. Pour une association, par exemple, je suis président d'une association, l'association Facture. Est-ce qu'elle facture la TVA ou pas ? Alors, si l'association n'a pas une activité commerciale, c'est-à-dire qu'elle ne se veut pas lucrative, à ce moment-là, elle ne facture pas de TVA du fait, justement, de cet aspect non lucratif. Mais attention, un certain nombre de choses font qu'une association est lucrative ou pas. La rémunération du président, l'activité concurrentielle, il y a différents critères comme ça qui permettent, justement, de savoir si l'association est une association non lucrative ou lucrative. Si elle est lucrative, en l'occurrence, à ce moment-là, les TVA, impôts sur les sociétés seront dus. Alors, éclairez-nous également, dans ce cas de figure, je suis une entreprise, je travaille avec une autre entreprise, alors je suis une entreprise en Guadeloupe et je travaille avec une entreprise en Hexagone. Faut-il facturer la TVA à 8,5% ou 20% ? Tout dépend de ce que vous faites. Si, en l'occurrence, vous faites une vente de marchandises, la Guadeloupe est considérée comme un territoire export. Donc là, en livrant votre marchandise sur l'Hexagone, il n'y aura pas de TVA. Par contre, si vous êtes un prestataire de service, le fait de rendre une prestation de service, on regarde quel est l'endroit où se trouve le client. Si votre client a son siège social en métropole, ce sera en l'occurrence le taux hexagonal qui sera applicable, donc 20%. D'accord. Alors là, on a parlé un peu de la facturation, on va parler de la paye. Aujourd'hui, il est très dur pour une entreprise de trouver un expert comptable ou un comptable pour faire des payes. Vous accompagnez aujourd'hui ces chefs d'entreprise, vous dans votre cabinet ? Oui, on les accompagne avec un pôle spécial qui est dédié au conseil paye sociale et RH avec un responsable de paye, un responsable de pôle et des collaborateurs qui vont gérer aussi bien les payes, les charges sociales que s'il y a des procédures particulières ou du conseil qui est nécessaire. Alors, comment un expert comptable peut-il simplifier justement les procédures de paye ? Parce que c'est prenant. Comment ça fonctionne ? Le plus simple, c'est déjà de simplifier ce qui peut l'être. Déjà, ce qu'on appelle les fiches navettes pour avoir les variables de paye. Est-ce qu'il y a une augmentation ? Est-ce qu'il y a une prime ? Est-ce qu'il y a une absence ? Si c'est une absence, est-ce que c'est une absence congé, une absence maladie, etc. Le fait d'avoir une fiche navette entre le cabinet et l'entreprise qui reprend ses éléments salarié par salarié, déjà, c'est une première manière de simplifier la transmission de l'information pour avoir des fiches de paye qui soient complètes et donc correctes. Alors, généralement, vos clients payent leurs salariés entre le premier et le 5 où c'est vraiment le premier, comment ça se passe justement ? Parce qu'il faut être très réactif quand on est à la fin du mois pour un chef d'entreprise pour envoyer notamment le dernier jour, par exemple, il y a un salarié qui est absent. Comment faites-vous pour gérer ces délais de remise de fiches de paye ? Toutes les fiches de paye ne sont pas forcément au 31 ou au premier du mois. Il y a des entreprises qui payent dès le 25 par anticipation qui vont gérer ce qu'on appelle le décalage de paye, c'est-à-dire que leurs variables, ils vont les prendre du 25 au 25 suivant et le reste va se décaler d'un mois. Il y en a où, effectivement, qui payent au 30, 31, premier du mois, il y en a qui payent au 5. On a même des clients qui payent jusqu'à un tout petit peu avant le 10 parce qu'après, ce n'est pas trop possible. Par exemple, notamment, lorsqu'on retrouve des variables de paye, des commissions au maximum et de façon que chacun ait le temps de travailler. Le client, de préparer les éléments mais nous aussi, de les gérer de façon à les transmettre. Alors, il y a eu des gros changements ces dernières années justement dans les fiches de paye, notamment pour le paiement des impôts. Alors, expliquez-nous les grands changements qu'il y a eu ces trois dernières années. Le dernier gros changement, c'est le prélèvement à la source de l'impôt. Donc, plus de système comme avant où on avait un solde annuel avec des accomptes. Maintenant, tout du moins pour les salariés mais aussi un certain nombre de dirigeants, ça se gère directement par la fiche de paye par exemple, lorsqu'il s'agit d'un salarié et le salarié a un taux sur sa fiche de paye qui dépend du taux qu'il a au niveau fiscal et donc il perçoit une rémunération nette d'impôts. Il n'empêche que chaque année il doit déclarer ses impôts parce qu'il peut y avoir des ajustements. Alors là, on a parlé donc du bilan, on a parlé des factures, on a parlé des fiches de paye, on va parler des liasses fiscales. Alors, c'est quoi une liasse fiscale déjà ? La liasse fiscale c'est le document qui retranscrit ce qui est dans un bilan dans un document spécifique avec des cases qui réunissent un certain nombre d'éléments de façon à ce que l'administration puisse traiter ces éléments. Mais surtout, c'est un document qui n'est pas qu'un document comptable. C'est un document aussi fiscal parce qu'il y a des options fiscales avec des avantages fiscaux qu'on fait apparaître selon une option 1, selon une option 2, sur ce document. C'est un document avant tout fiscal pour des logiques d'options mais d'ailleurs c'est aussi celui qui sert au niveau bancaire parce qu'à côté de chaque cellule il y a des codifications que le conseiller bancaire utilise dans son scoring d'entreprise. Alors justement ici aux Antilles c'est un peu spécifique qu'on a beaucoup d'avantages fiscaux et des crédits d'impôts spécifiques au PME. Est-ce que vous pouvez en lister quelques-unes ? On va retrouver par exemple en Guyane la ZRR mais pour rester sur le territoire de la Guadeloupe on va trouver des mécanismes spécifiques comme la zone franche urbaine sur un petit bout de pointe à pitre et un tout petit bout d'abîme mais également sur la zone basse terre. On va trouver également dans des activités particulières la zone franche d'activité nouvelle génération c'est des abattements sur la base taxable au niveau de l'impôt de la moitié jusqu'à 80% selon les activités et après un sujet aussi dont on entend beaucoup parler en Guadeloupe c'est la défiscalisation donc ça va permettre d'avoir des réductions voire même des crédits d'impôts. Alors tout ça ça doit être fait à une certaine date ? Cette date en l'occurrence dépend de la date à laquelle doit être remise la liasse fiscale. Un avantage fiscal n'est valable que si la liasse est déposée dans les temps que vous avez rempli vos obligations déclaratives comme par exemple la TVA dans les temps et dans certains cas par exemple la défiscalisation ça peut être lié à d'autres contraintes comme le dépôt des comptes annuels aux grèves par exemple. Alors pour clôturer cette émission est-ce que vous pourriez nous donner justement quelques conseils de gestion financière efficace pour une petite PME ? Si on devait donner en faisant un top 5 ? Déjà développer son chiffre d'affaires mais ça ne veut pas dire pour autant vendre à perte. C'est le chiffre d'affaires pas à n'importe quel prix. c'est avec une marge qui permettent ensuite de porter le reste des charges. Ensuite c'est d'avoir une bonne utilisation de ses ressources par exemple au niveau du personnel de ne pas avoir du surpersonnel mais pas non plus du sous-personnel il ne faut pas de la surproductivité ni de la sous-productivité. Ensuite comme on dit cash is king le but du jeu c'est d'avoir la trésorerie chez soi et non pas chez ses clients. Bien merci monsieur Chagas Dorsensos je vous rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes du cabinet fiducial merci de nous avoir suivis je vous rappelle que je vous rappelle que ce programme est disponible en replay sur notre site internet ETV retrouvez-nous dans un instant avec la suite de nos programmes notamment avec la tranche de l'information locale bonne suite de programmes sur ETV Merci